Bonjour à toutes et tous, merci d'être ici pour cette conférence en cadre de la campagne astro 2018. Donc c'était affiché sur le titre assez sobrement histoire de l'astronomie. On va rentrer dans un peu plus de détails et je vais d'abord commencer par me présenter. Je ne connais pas encore forcément tout le monde. Je m'appelle Florian Mathieu et moi je suis doctorant en histoire des sciences à l'université Paris-Sud. Et du coup mon sujet de thèse c'est précisément les usages politiques et populaires du savoir astronomique entre science et utopie révolutionnaire sur la période 1871-1939. Alors rassurez-vous, je ne vais pas ici vous faire forcément un résumé complet de ma thèse, ce n'est pas le but. Mais j'aimerais bien en fait par cette conférence peut-être un peu plus pouvoir vous expliquer en quoi ça consiste le travail d'historien des sciences, comment on peut travailler sur l'histoire des sciences et sur l'histoire de l'astronomie en particulier. Alors à travers mon sujet, je vais quand même rester dans ces bornes chronologiques, donc fin 19e, début 20e. On va rester aussi plutôt en France, quand même je préfère vous parler de ce que je connais bien. Mais voilà, en essayant de vous montrer comment on peut travailler. Alors déjà, pour commencer l'histoire des sciences, en quoi ça consiste ? Il y a plusieurs manières de faire de l'histoire des sciences. Pour résumer rapidement, il faut savoir que pendant des années, des décennies, les historiens des sciences étaient plus proches, surtout en France, des philosophes, et s'intéressaient beaucoup uniquement à l'évolution des théories. Ce qui intéressait les historiens des sciences, c'était comment les théories évoluaient au fil des siècles. Et depuis, on va dire, les années 70-80, il y a un peu d'une autre... Les historiens des sciences s'intéressaient un peu plus de choses, on s'intéresse toujours aussi aux théories, mais aussi un peu à la place qu'occupe les sciences dans les sociétés, aux différentes pratiques scientifiques, et comment la science se fait d'un point de vue très pratique, et quel rôle elle peut jouer, plus que juste comment on peut évoluer les théories. Moi, je me situe un peu dans ce courant historique-là, puisque je m'intéresse à l'astronomie populaire. Alors, plus précisément, je vais vous parler quand même un petit peu rapidement de mon sujet de thèse. Je m'intéresse, on va dire, à l'astronomie populaire et au mouvement ouvrier. Et donc, ça rentre tout à fait dans cette idée que l'astronomie, les sciences, c'est une pratique sociale, et qu'on ne peut pas juste séparer, par exemple, ce qui peut se faire en termes de progrès, de grandes théories, de compréhension du monde, et de la place que ça a pu occuper dans la société. Alors, voici le plan général de mon exposé. On va commencer par déjà réfléchir un peu sur la définition des termes, et ce qu'on entend par l'astronomie populaire. Et ensuite, dans un second temps, je présenterai la question des sources, qui est très importante, et qui est justement là, qui reflète le travail de l'historien en pratique, très concret. Et avant, sur une troisième partie, d'aborder un sujet un peu plus politique, c'est aussi un accent important de réflexion sur ma thèse, sur les liens qui ont pu exister entre l'astronomie et une certaine pensée révolutionnaire, ou en tout cas, comment certains révolutionnaires ont pu s'intéresser à l'astronomie, et pourquoi ils s'intéressaient à ce sujet, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, déjà, une première définition. Quand on s'intéresse à l'histoire des sciences, on veut faire l'histoire des sciences, donc forcément, on ne peut pas balancer des termes comme ça, et ensuite broder autour. Il faut se poser certaines questions, et essayer de chercher à quoi ça renvoie. Donc, l'astronomie populaire, quand on entend le terme astronomie, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup définir ici, on va dire, en gros, la science qui étudie le ciel, et le mouvement des astres. Il y a différents domaines, mais bon, en gros. Mais donc, dans le populaire, on peut entendre le terme peuple, mais bon, qu'est-ce que c'est une astronomie populaire ? Est-ce que c'est une astronomie pour le peuple, en direction du peuple, ou bien une astronomie par le peuple ? Donc, pour essayer d'un peu y voir plus clair, je vous propose de remonter, pas forcément très très loin, mais quand même, enfin, pas très loin à l'échelle de l'humanité, mais bon, on va dire à toute fin du 18e siècle, tout début du 19e, c'est une première trace, en fait, de cours public d'astronomie. Donc là, en fait, vous avez un petit document qui vient des archives de la Haute-Garonne, du côté de Toulouse, et là, vous avez la date de Toulouse, le 8e Floréal, 7e année de la République, donc c'est en gros, en 1799, dans le calendrier révolutionnaire, et on voit que, dans cette période qui suit la Révolution française, il y avait des cours publics d'astronomie qui étaient proposés. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, parce qu'avant, il n'y avait pas de cours publics, il n'y avait pas d'instructions quand même publiques. Là, en fait, vous voyez l'annonce, c'est que tous les citoyens sont invités, tous les citoyens qui veulent peuvent participer, peuvent assister à ce cours. Et alors qu'avant, c'était, les questions d'astronomie se faisaient uniquement, soit dans les observatoires royaux, soit dans les cadres très mondains, de nobles ou de bourgeois qui seraient missés pour parler de ces sujets, mais là, c'est accessible à tout le monde. Donc voilà, pour revenir un peu sur qu'est-ce qu'on pourrait entendre par astronomie populaire, déjà, d'un point de vue, il y aura des questions, je déroule, d'un point de vue contemporain, en fait, c'est la naissance, on pourrait dire, de l'astronomie populaire moderne, elle se situe là, au moment de la Révolution française, avec aussi tous les idéaux autour de l'éducation, de Pond d'Orsay. C'est des moments où on pense que c'est important que le peuple puisse s'instruire et aussi, du coup, avoir accès à ces questions scientifiques. Ensuite, tout au long du 19e, vous allez avoir des vulgarisateurs en astronomie, en autre chose aussi, mais aussi en astronomie, qui ont aussi possédé. Il y avait quelques figures comme ça, comme François Aragot, qui était, lui, astronome directeur de l'Observatoire de Paris, et qui a laissé, d'ailleurs, beaucoup de boulevard à son nom, parce que c'était aussi un homme politique important de la Seconde République. Et donc, lui, il donnait des cours publics aussi. Il s'est mis à donner des cours publics d'astronomie qui ont fini par être publiés. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, c'est un peu... Dans le travail d'historien, c'était un peu compliqué de savoir précisément qui pouvait assister à ces cours qui allaient, mais là, on a accès au contenu. Donc c'est un peu ce qu'il y avait dedans. Donc ça, François Aragot, c'est plus dans les années 1830-1840, qui proposait ses cours d'astronomie. Et évidemment, son cours, qui ensuite a été publié, s'est intitulé Astronomie populaire. On revient sur ce terme-là avec cette idée de publicité, de pouvoir diffuser ce savoir à un public large, au peuple, mais sans trop savoir encore là qui vraiment était devant lui dans ses cours. On a d'autres vulgarisateurs, d'autres philosophes comme Auguste Comte, qui, je ne vais pas mettre à l'heure dessus, mais qui est le fondateur de la doctrine positiviste, qui a lui aussi rédigé un traité d'astronomie populaire. Très rapidement, c'est juste que dans sa philosophie, c'était important de comprendre l'astronomie pour ensuite comprendre les autres sciences. L'astronomie était un peu la première voie d'accès vers les autres sciences et surtout la compréhension des mathématiques. Donc là, c'est deux figures qui sont assez connues, c'est des noms assez connus, Auguste Comte et Larrago. Mais vous avez aussi d'autres vulgarisateurs, beaucoup moins célèbres, mais comme ce certain Joseph Vinault, qui, vous avez ses dates, et vous le voyez là, en 1872, il a publié un cours d'astronomie populaire. Donc ça, c'était lui donner pareil des cours publics comme ça à Paris. Donc tout au cours du XIXe siècle, il y a plusieurs personnes comme ça qui se sont intéressées à l'astronomie et pour qui c'était important de donner des cours publics. Parmi toutes ces personnes, surtout la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est le début du XXe, il y a quelqu'un de très important quand on parle de l'astronomie populaire, c'est Camille Flammarion. Alors Camille Flammarion, je ne sais pas si tout le monde a peut-être relevé l'autre jour quand il y a notre amie qui venait du cosmodrome, qui nous a un peu présenté son cosmodrome, qui nous a dit que lui, et ce qu'il faisait au cosmodrome, il se revendiquait de l'astronomie populaire de Camille Flammarion. Alors je vais un petit peu m'attarder pour essayer d'expliquer en quoi ça consistait cette astronomie populaire sous Camille Flammarion. Alors Camille Flammarion, le nom peut-être vous est commun, pas forcément pour ce qu'il a fait en astronomie, mais par rapport à sa famille, son frère était le directeur des éditions Flammarion, qui dit encore beaucoup de choses aujourd'hui. Et Camille Flammarion, lui, il faut savoir qu'il a été élève astronome à l'Observatoire de Paris, sous la direction du tyrannique directeur Le Verrier, et sauf qu'il s'est fait virer, donc il avait été un peu énervé de cette déconvenue, et c'est comme ça aussi qu'il s'est mis à plutôt faire de l'astronomie populaire et à publier notamment un ouvrage. Alors cet ouvrage, l'Assemblée populaire de Camille Flammarion, c'est quelque chose qui a été tiré à plus de 100 000 exemplaires, qui a eu énormément d'impact à cette époque, donc c'est quand même une diffusion relativement importante. C'est ce que je crois qu'on a un exemplaire d'une reproduction à la bibliothèque ici. Ok, donc si vous voulez consulter, il y a une reproduction factimilée. Oui, un factimilé. Et donc cette astronomie populaire, c'est en gros, ça a tenté de, par rapport aux connaissances astronomiques de l'époque, de les présenter, de les rendre accessibles quand même au plus grand nombre aussi. C'est aussi une œuvre assez littéraire, c'est assez bien écrit, et c'est un véritable succès à la librairie. Donc là, on a en fait, dans cette... Là, l'astronomie populaire de Flammarion, je crois que c'est publié en 1882. Donc en cette fin du 19e siècle, on a aussi un contexte général d'intérêt pour les sciences et de forte présence des sciences et de l'astronomie dans l'espace public, ce qui fait que c'est... On peut dire que c'est une science populaire au sens où elle occupe cette place dans l'espace public. Mais... Donc ça, c'est une première définition de populaire. Mais quand on parle de l'astronomie populaire, on peut aussi s'intéresser à qui est-ce qui fait, qui est-ce qui pratique cette astronomie. Alors, peut-être, voilà, l'accès aux ouvrages de Flammarion, assister à quelques conférences, on peut s'imaginer qu'il y a pu y avoir une certaine diversité sociale, mais en termes de pratiques scientifiques, est-ce que... Où on en est ? Alors, il faut savoir que Flammarion, en plus de ses ouvrages, de ses best-sellers, c'est aussi le fondateur de la Société Astronomique de France. Donc c'est la première, on peut dire, association d'astronomes amateurs de France, qui existe encore aujourd'hui, et qui sont basées, qui ont des locaux, un observatoire à la Sordogne, à Paris. Et donc la Société Astronomique de France, il publie un bulletin. Donc, vous voyez, là, pour l'historien, c'est quand même aussi assez chouette, ça. On sait qu'il y a la Société Astronomique de France par Flammarion qui existe. On veut en savoir un peu plus, et bien on peut aller consulter ce bulletin. Et donc ce bulletin, qu'est-ce qu'on trouve dedans ? On peut trouver la liste des membres. Il y a toute la liste des membres adhérents à la SAF, mais il y a aussi tout ce qui est leurs activités. Donc quand il y a des événements, quand il y a des comptes rendus d'observation, etc. Et donc ça permet déjà d'en savoir un peu sur quel était un peu ce monde d'astronomes amateurs naissant à la fin du XIXe siècle. Alors, c'est peut-être là où, même si tout ce beau monde se revendique de l'astronomie populaire, c'est peut-être là où le bas blesse un peu. Quand on regarde la liste des membres de la SAF, on se rend compte, c'est qu'en écrasante majorité des bourgeois, même plutôt la très haute bourgeoisie ou moyenne bourgeoisie, mais c'est quand même des milieux assez mondains. On retrouve des personnes assez importantes qui gravitent autour de la SAF, des mutilaires intellectuels. Alors, même si on peut voir une volonté de s'adresser au peuple, on n'est peut-être pas encore là vraiment dans une réappropriation des sciences par le peuple, ni une pratique scientifique populaire au sens où le peuple aurait les outils, serait capable de pouvoir, lui aussi, se mettre à faire de l'astronomie et la pratiquer par lui-même. On imagine aussi que dans ce genre de critères, il y a le coût des instruments, qui est encore bien plus cher qu'aujourd'hui, et qui n'est pas du tout accessible à tout le monde. Donc ça, c'est pour... On pourrait faire un petit point comme ça sur cette fin de 19e, début 20e, où l'astronomie populaire au sens de Flammarion et de la Société Astronomique de France, en gros, c'est un regroupement de bourgeois, de mondains, qui quand même vont essayer de faire des initiatives en direction du peuple. Mais après, pour le moment, quand on consulte ses sources, ça s'arrête là. Donc, est-ce que ça n'a été que ça ? Et c'est là où... Donc, je vais passer à mon deuxième point, parce que quand on s'intéresse... Ah oui, ça, petit point, quand même, là, toutes les images, avant de passer à la fin, toutes les images que je vous ai montrées, elles sont issues de Gallica, qui est bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France. Tout ça, c'est accessible en ligne. Donc ça, c'est quand même assez formidable. Vous pouvez, si vous voulez... Alors, merci, Loire ! Si vous voulez consulter les archives de l'astronomie, qui est le bulletin de l'ASAF à cette époque-là, c'est n'importe qui le veut, avec une connexion Internet. Pareil pour les traités d'astronomie populaire, de Comte, pareil pour les... Pour ce qui est d'un rago, je ne suis pas sûr. Mais bon, en tout cas, vous avez quand même énormément de choses qui sont comme ça accessibles facilement en ligne. Et ça, ça aide quand même vraiment aussi beaucoup le travail des historiens de pouvoir avoir cette recherche par le biais du numérique. Du coup, j'en étais à mon deuxième point sur la question vraiment des classes populaires. Donc, ce qu'on entend, c'est d'autres sens que peut prendre le peuple, en ce sens de classe populaire, de classe qui occupe le bas de l'échelle sociale. Quand on veut faire, en fait, l'histoire de ces personnes-là, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé cette partie et la question des sources pour une histoire des sciences par en bas. Les sciences par en bas, donc par la base, par ce qui peut... Et donc, par les institutions, par le haut. Même une institution comme la SAF, qui est amateur, qui n'est pas l'observatoire, qui n'est pas une académie, ça reste une institution qui est relativement bien référenciée. On retrouve que... Et ses archives relativement accessibles. Mais donc, dès qu'on s'intéresse à ce qu'ont pu faire les classes populaires, c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué ? Parce que les classes populaires, elles laissent, dans la définition, beaucoup moins de traces dans l'histoire. Elles écrivent moins, il y a moins de documents. Et du coup, c'est... Pendant des années aussi, l'histoire des sciences a eu tendance à un peu zapper toute cette partie-là et plutôt s'intéresser uniquement à ce que faisaient les non-célèbres de l'astronomie ou d'autres sciences. Mais soit les non-célèbres, soit ce qui avait pu avoir de plus de visibilité d'un point de vue institutionnel. Et donc, il y a quand même quelques historiens qui se sont dit que ça pourrait être bien de faire de l'histoire des sciences, de s'intéresser un peu plus à comment toutes ces personnes qui n'ont pas été des grands scientifiques, comment ils ont pu pratiquer la science ou même contribuer à la science. Donc là, vous avez... J'ai mis en diapo l'ouvrage de Keith Lord Conner qui a essayé de faire une histoire populaire des sciences que je vous recommande. Et lui, il a essayé vraiment de voir à travers... Depuis l'Antiquité, d'essayer de voir... D'essayer de trouver des documents, des sources, des moyens de faire cette histoire des sciences par en bas. Et du coup, cette histoire populaire des sciences. C'est un historien ? C'est un historien, un historien des sciences. C'était un vrai déconneur, hein ? Quel talent ! Ah oui, d'accord ! Quel talent ! Et alors, moi, pour ce sujet, pour cette question de l'histoire de l'astronomie populaire, cette période-là, fin de 19ème, début 20ème, ça... Donc, quand on se pose cette question-là, de savoir comment on peut avoir accès aux sources d'une histoire populaire de l'astronomie, c'est exactement pareil que l'histoire de l'astronomie populaire. Donc, pour faire une histoire populaire de l'astronomie, il y a un premier moyen, c'est de s'intéresser, en fait, déjà, de réduire la focale et de regarder à l'échelon local. Donc, à l'échelon local, vous avez la Société Astronomique de France, qui est donc une association nationale qui regroupe un peu l'élite bourgeoise et intellectuelle qui s'intéresse à l'astronomie. Mais, à la suite de la fondation de la Société Astronomique de France, on va avoir, à partir des années 1890-1900, toute une série de petites sociétés dans des villes de province qui vont se créer. Donc là, vous avez la Société Astronomique Flammarion de Montpellier. Et, moi, dans le cadre de ma thèse, j'ai étudié deux sociétés, celle de Montpellier et celle de Toulouse, donc la Société Astronomique populaire de Toulouse. Montpellier, elle est fondée en 1902, c'est pas le premier, et Toulouse, c'est 1910. Et, alors, ce qui est, quand on regarde un peu ces bulletins, on trouve aussi, donc c'est un peu sur des espèces de mini-SAF, c'est un peu le modèle de la SAF qui prédomine, mais à des échelons plus locaux. Et donc, quand on regarde la liste des membres, ah oui, là, c'est des archives, vous voyez, on peut avoir des comptes rendus du conseil d'administration, on voit comment ça se déroule, ça, c'est, on va dans les archives départementales ou municipales, c'est assez chouette de tomber sur le genre de documents qui permet de comprendre comment ça fonctionnait. Mais, on trouve aussi sur la liste des membres, ça, c'est la liste des membres de la Société Astronique de Toulouse. Et donc, si on regarde la liste, vous voyez, il y a les métiers qui sont députés, et on voit industriel, ingénieur, négociant, pharmacien, c'est quand même, globalement, ça reste très mondain, mais on voit qu'il y a d'autres choses qui apparaissent, par exemple, on voit avec quelques femmes, on voit des calculatrices, des calculatrices observatoires comme métiers. Alors, les calculatrices, ce que c'était, c'était, comme il n'y avait pas d'ordinateur, une calculette, on confiait, à l'époque, le travail qui était considéré comme agrat de bas calcul à des femmes. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'il y a un certain nombre de femmes qui se retrouvent à rentrer dans les observatoires et qui, là, par le biais de ces sociétés d'astronomie locale, la Société d'astronomie populaire de Toulouse, se retrouvent dans un cadre de pratiques amateurs, de pratiques scientifiques. Et, il faut savoir que les femmes sont quand même assez habituellement aussi les grandes oubliées de l'histoire. Quand on veut faire aussi de l'astronomie, une histoire populaire de l'astronomie, une histoire des sciences par en bas, c'est aussi important de s'intéresser à, essayer de trouver est-ce que, c'est parce que les femmes étaient vraiment absentes ou est-ce qu'elles étaient quand même là. Et là, on voit que quand même, du coup, elles pouvaient être dans ces sociétés, dans ces sociétés amateurs. Et au niveau, en termes de diversité sociale aussi, même si ça reste quand même très, très CSP+, même si c'est un peu anacrodique qui disait ce terme, on voit qu'il y a quand même par exemple des instituteurs ou une espèce de petite, de classe intellectuelle pas forcément très, 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 très riche qui aussi se met à adhérer à ces sociétés, à ces associations et peut pratiquer comme ça un peu l'astronomie. On n'est pas encore non plus dans le sous-prolétariat, mais on peut quand même essayer de constater une diversité sociale. Et bon, je veux dire, au-delà de l'origine sociale des membres, quand on étudie ces sources, ces bulletins, je suis astronome de sociétés amateurs, on trouve des choses assez intéressantes sur comment ils faisaient de l'astronomie et comment ils envisageaient aussi, comment ils s'adressaient à leurs membres, comment ils s'envisageaient. Donc là, vous avez, ça c'est le bulletin de Montpellier, il propose une série d'exercices pratiques d'astronomie avec toute une liste de questions. et je vous en lis quelques-unes, voilà, pour une date donnée, à quelle heure et dans quelle portion du ciel la première trace de la voie lactée par un fait du flux en lune, vous avez, dans la section étoile, peut-on suivre une étoile de première vendeur jusqu'à son coucher ou la percevoir dès son levée. Vous avez plein de séries comme ça de questionnements qui se posaient pour en fait diffuser la pratique d'astronomie à l'abonnateur. C'est assez, moi je trouve ça assez mouvant quand on tombe sur des choses comme ça parce que des fois c'est des types de questionnements que nous, on propose exactement de la même manière à Planète Science pour, dans des cadres d'initiation à l'astronomie comme on peut avoir ici à d'autres moments. Par exemple, toutes les étoiles sont des plastelles apparemment aussi vides dans n'importe quelle région du ciel. qu'elles sont au jour de l'observation à la sonneur et les étoiles qui paraissent les plus brillantes du ciel. C'est quand même des exercices pratiques d'initiation à l'astronomie assez intéressants. Alors, voilà, il est, du coup aussi on voit qu'il y a des indications dans ces bulletins sur les éphémériques des planètes. Ils expliquent à quelle heure se lèvent les planètes et où est-ce qu'elles sont visibles dans le ciel. Donc ça, c'est des indications très concrètes un peu comme nous aussi on peut avoir dans ce qu'il y a des espaces ou sur internet pour quand on doit préparer des observations et aussi quand il y a des événements en particulier. Donc là, le 17 avril 1912, il y avait une éclipse totale de soleil qui était visible dans le nord de la France et donc qui explique, s'adresse à ses membres pour expliquer comment observer l'éclipse avec le petit clin d'œil pour nous contemporains où ils expliquent que la prochaine éclipse sera visible le 11 août 1999. Il y a peut-être un talent à avoir pu observer. Donc voilà, ça c'est pour en ce qui concerne les sociétés amateurs en région dans des villes comme des villes assez importantes de province Toulouse-en-Montpellier et qui permettent d'avoir un peu plus accès à ce que pouvaient être qui étaient les astronomes amateurs et à quoi ça pouvait renvoyer cette idée d'astronomie populaire. Parce qu'on est quand même dans des sociétés qui s'appellent Société d'astronomie populaire, celle de Toulouse ou celle de Montpellier qui s'appelle Société Flammarion Flammarion qui s'est toujours revendiquée de l'astronomie populaire. Petite parenthèse d'ailleurs, c'est pareil, c'est des petits becletiottements dont on peut en discuter pendant des heures et qui posent aussi question auprès des historiens des sciences mais entre la différence entre science populaire ou vulgarisation il faut savoir que par exemple Flammarion lui il rejetait complètement le terme de vulgarisation il disait que lui il ne voulait pas juste parce que dans l'idée de vulgarisation il y a l'idée un peu de traduction en langue vulgaire d'un langage scientifique il disait non je ne veux pas faire ça je veux justement proposer une science populaire qui soit pour le peuple avec des résultats plus ou moins mitigé comme je vous ai pu expliquer mais quand même en tout cas cette idée là donc ça c'est pour un premier moyen un premier type de source mais un autre type de source pour là si on veut vraiment aller chercher directement avoir accès aux classes populaires en tout cas quelque chose qui s'adressait directement aux classes populaires même au milieu ouvrier donc vraiment qui constitue les classes sociales plus laborieuses les plus pauvres à cette époque il y a quelque chose qui est assez formidable c'est le mouvement ouvrier le mouvement ouvrier à cette époque c'est tout ce qui est le mouvement ouvrier pour faire c'est simple c'est en gros tout ce qui va naître autour des idéaux socialistes anarchistes syndicalistes dans une perspective d'émancipation de la classe ouvrière et du coup ce mouvement ouvrier va produire quantité de documents il va produire quantité d'outils de propagande ou de diffusion d'idées et donc quand on regarde si on veut voir à quel point l'astronomie pouvait intéresser ou pouvait être pratiquée par des ouvriers ce qui relève du mouvement ouvrier c'est un bon moyen d'accéder à ces choses là donc là vous avez par exemple le journal l'humanité le journal socialiste qui est tombé par Jean Jaurès en 1905 et donc dans l'humanité il se trouve c'est pas évidemment pas toutes les pages de l'humanité sont pas remplies de ça à cette époque ça parle quand même beaucoup surtout des grèves etc mais quand il y a un événement comme une éclipse de lune celle dont je vous ai parlé du 17 avril 1912 et bien évidemment l'humanité fait un article et raconte comment se passe la même là c'est après l'éclipse raconte comment les gens ont observé l'éclipse à Paris donc ça c'est accessible sur Gallica aussi si vous avez le temps d'y jeter un coup d'œil c'est assez passionnant parce que c'est un article de l'humanité qui raconte comment dans plein d'endroits de Paris les gens ont observé l'éclipse donc à la fois sur les bourgeois sur les boulevards mais aussi comment justement l'ouvrier parisien artisan est sorti de son lieu de travail pour aller observer l'éclipse donc on a comme ça aussi comment ça s'est passé aussi à l'observatoire à différents endroits donc ça permet aussi ces sources témoignent des pratiques astronomiques par les classes populaires par exemple dans l'article du Figaro du même jour il raconte pas ça c'est intéressant de se préparer donc il y a comme source du mouvement ouvrier il y a les journaux on trouve beaucoup de choses enfin on trouve des choses dans les journaux ce qui est presse anarchiste, socialiste mais il y a aussi les sources qui sont plus ou moins liées au mouvement ouvrier mais à cette époque ça allait beaucoup de ce qu'on va appeler le mouvement d'éducation populaire dont directement dans la planète science on est des héritiers donc au début du XXème siècle il y a tout un mouvement d'éducation populaire avec la création notamment des universités populaires les universités populaires c'était un peu le concept de cours public mais étendu avec un programme avec une diversité de sujets abordés et avec une volonté que ça soit fréquenté massivement aussi donc on a eu vraiment dans énormément de villes mais même dans par exemple à Paris il y en a que dans quasiment chaque arrondissement il y a des universités populaires qui sont fondées avec des programmes et quand on regarde du coup quand on observe un peu les programmes de ces universités populaires on se rend compte que quand même assez régulièrement même s'il y a enfin que ça il y a des sujets très divers qui sont abordés mais quand même assez régulièrement il y a des sujets qui parlent d'astronomie qui sont abordés donc là je ne peux sûrement pas lire mais c'est sur la colonne de gauche on a un monsieur puiseux c'est pas si vous voyez astronome à l'observatoire de Paris et qui vient faire une conférence sur un épisode méconnu de l'histoire lunaire avec des projections vous voyez c'est aussi des institutions qui arrivent à faire venir des astronomes de l'observatoire des scientifiques des intellectuels pour venir proposer ce qu'ils connaissent et venir leur parler d'astronomie ça c'est les universités populaires après surtout à partir des années 1920 1930 il y a le mouvement d'éducation populaire il se prolonge et il y a tout un tas de sources sur lesquelles on voit pareil évidemment il faut faire attention avec cet exposé il y a peut-être un biais mais il n'y a pas que l'astronomie qui est étudiée il y a tout un tas de sciences aussi les sciences sociales mais l'astronomie trouve sa place dans ces programmes d'éducation populaire quand on s'intéresse aussi un peu au mouvement ouvrier donc là je vous ai parlé un peu de sources des journaux des programmes on reste toujours un peu dans un rapport de professeur qui va donner qui va diffuser une science auprès d'un public plus large de cours même si là ce sont directement des ouvriers mais on a aussi des gens issus du mouvement ouvrier comme Auguste Blanqui donc il était un révolutionnaire du XIXe siècle qui vont proposer eux-mêmes leurs théories astronomiques et vont rédiger des traités d'astronomie là Blanqui en 1872 il écrit un petit traité d'astronomie qui s'appelle l'éternité par les astres et qui dans ce traité en fait toute la première partie c'est un peu on pourrait dire de la vulgarisation où il explique il fait un peu un résumé des connaissances astronomiques de son époque et après il y a une deuxième partie où il va élaborer sa propre théorie de comment fonctionne l'univers selon lui je ne vais pas m'attarder là-dessus mais c'est aussi passionnant à lire et je ne peux pas en parler plus loin donc Blanqui c'est un acteur important du mouvement ouvrier mais c'est un autodidacte mais il n'est pas non plus il n'est pas non plus pareil du sous-prolétariat par contre on trouve quand même quelques personnages comme un certain Louis Guétan qui eux Louis Guétan c'est un ouvrier relieur de Lyon et donc certes les relieurs à cette époque c'est un peu l'élite ouvrière mais c'est vraiment quelqu'un qui à part l'instruction publique à l'école il n'a pas eu grand chose de plus et c'est un militant il est un militant pacifiste il est aussi dans différents cercles socialistes etc et lui il écrit une conférence et il donne du coup auprès de ses camarades une conférence d'astronomie populaire et vous voyez ça c'est pareil quand on cherche un peu dans les archives c'est assez passionnant parce qu'on voit un petit paraphe qui au vaillant camarade Jean Grave quand il y a l'hommage et le camarade Jean Grave en question c'est une figure très importante de l'invion anarchiste à cette époque et du coup il envoie qui est directeur d'un journal et donc il envoie ce petit traité d'astronomie à Jean Grave pour que Jean Grave en fasse éventuellement un petit compte rendu dans un journal ce qui va faire d'ailleurs on trouve un compte rendu de cette conférence dans un journal anarchiste par la suite vous voyez pareil aussi comment le travail aussi de recherche des sources de recoupement c'est vraiment c'est du concret c'est du palpable mais c'est aussi un travail assez important pour pouvoir retrouver ces documents quand c'est pas sur Gallica c'est quand même beaucoup plus compliqué donc il faut aller dans des archives soit des archives de la BNF qui ne sont pas numérisées mais aussi des archives municipales des archives dans différents départements ou des archives directement du mouvement ouvrier il faut y avoir accès et ça permet d'essayer par petits bouts de reconstituer cette histoire en tout cas d'avoir un petit aperçu de ce qui pouvait se faire par les ouvriers par le peuple par les classes populaires en termes d'astronomie en termes de pratiques scientifiques et en termes aussi d'occupation de l'astronomie dans cette société de cette époque là c'est pour ça que j'en arrivais à ma troisième partie donc là je vais vous parler plus tout ce dont je vous ai parlé jusqu'ici c'était évidemment lié à mon travail de thèse mais on va dire c'était beaucoup plus là sur le travail concret de comment ça se passe comment on va accéder aux sources aussi un peu certains types de questionnements là je vais un petit peu vous parler assez rapidement quand même pour laisser un peu de temps pour les questions après sur qu'est-ce qui se passe en fait quand on étudie les sources du mouvement avouillé et pourquoi en fait aussi on peut se poser cette question pourquoi les milieux révolutionnaires ils s'intéressaient à l'astronomie quand on quand on renversait la société d'exploitation capitaliste pourquoi parmi tous ces révolutionnaires il y en avait quand même qui s'intéressaient à l'astronomie qui ont pu écrire dessus qui voulaient la diffuser donc une des premières raisons c'était de proposer une vision rationaliste du monde une vision rationnelle et alors là ça c'est un tout petit encart de journaux d'un journal qui s'appelle les temps nouveaux alors les temps nouveaux c'est un journal anarchiste et donc dans ce journal anarchiste a été publié sous forme de feuilleton un ABC de l'astronomie rédigé par un certain Frédéric Schakelberg et donc c'est vraiment de la vulgarisation donc sous forme de feuilleton vraiment pendant plusieurs mois il y avait plusieurs pages du journal qui étaient qui faisaient un peu un résumé de qu'est-ce que c'est le système solaire c'est quoi les étoiles etc et on trouve donc dans dans ce journal dans les écrits entre deux descriptions de comment sont les étoiles ou quelle constellation est visible à tel moment donné on peut trouver ce type de réflexion donc je vous lis cette citation de Frédéric Schakelberg grâce à l'élimination successive de toutes les idées très conçues anthropomorphistes et finalistes l'esprit humain a pu prendre possession du ciel après avoir reconnu la véritable place que notre terre occupe dans l'univers l'homme se ressaisit enfin de sa longue aberration religieuse et l'as d'invoquer une place à part dans la nature prend conscience de lui-même et se sent pour la première fois ce qu'il est citoyen du ciel vous voyez dans cette situation donc c'est un journal anarchiste donc on retrouve de manière assez logique la critique radicale de la religion mais du coup il y a aussi vraiment cette idée de prise de conscience de quelle est la place de l'homme dans l'univers et de comment en fait fonctionnent les lois de la nature ça c'est quelque chose c'est assez récurrent à comme thème qui est pas forcément spécifique non plus au mouvement ouvrier mais quand même sur la critique de la religion beaucoup chez les anarchistes mais on trouve beaucoup aussi dans les courants de la libre pensée à cette époque cette idée de réflexion autour des lois de la nature on a ça mais il y a aussi l'idée de enfin on retrouve aussi comme utilisation de l'astronomie utilisation du ciel en fait comme surface de projection de certains idéaux de certaines théories politiques toujours le même Stackelberg lui ça va être un peu plus tard dans l'encyclopédie anarchiste il écrit un article donc c'est une encyclopédie qui est anarchiste qui regroupe qui essaye de regrouper tout un tas de connaissances avec un point de vue anarchiste dessus donc il écrit lui l'article à astronomie dedans et donc on trouve cette citation l'univers est la république dans le temps et dans l'espace la république sans Dieu ni maître qui n'obéit qu'aux lois naturelles qui lui sont inhérentes dont l'analyse spectrale a prouvé il y a une soixantaine d'années unité constitutive ça je vous fais une petite explication de texte la république sans Dieu ni maître ça semble assez limpide il y a la thématique de l'unité aussi qui est très importante dans les théories anarchistes il y a cette idée que l'unité naturelle devrait se retrouver en fait dans les sociétés humaines si elles étaient débarrassées des rapports de domination d'exploitation et afin d'aller vers une société plus harmonieuse etc donc on voit que les questions d'études d'astronomie sont utilisées aussi pour faire un peu cette analogie entre le fonctionnement que devrait être la société et le fonctionnement de la nature de l'univers et une autre utilisation aussi cette fois peut-être plus concrète de l'astronomie c'est la maîtrise du temps dans une perspective révolutionnaire de changement de la société donc notamment la question des calendriers puisque l'astronomie c'est-à-dire c'est-à-dire la situation du ciel c'est un calcul des calendriers vous connaissez sûrement le calendrier révolutionnaire républicain de la révolution française on avait vu une première date là au début et bien au cours du deuxième siècle surtout à la fin il y a cette idée de calendrier révolutionnaire qui est reprise par les mouvements socialistes et anarchistes et donc vous avez un calendrier socialiste là qui est proposé et donc c'est des calendriers par exemple avec des semaines seulement de 5 jours avec 4 jours travaillés et 1 jour de repos qui serait considéré comme plus reposant pour pour les travailleurs de pas au lieu de travailler 6 jours et avoir 1 jour de repos vous voyez que 4 et 1 jour de repos tous les 4 jours c'est quand même mieux et donc du coup il y a cette réflexion là autour de la maîtrise du temps et vous voyez donc là c'est assez drôle on voit c'est des calendriers qui sont diffusés par le biais d'Almanac qui sont vraiment diffusés très très largement c'est des dizaines de milliers d'exemplaires qui sont diffusés par le biais aussi qui sont rattachés à des journaux et des journaux révolutionnaires et on voit les différents types calendriers grégoriens calendriers républicains et calendriers socialistes qu'eux ils font commencer au départ au moment de la commune de Paris la commune de Paris qui était une insurrection ouvrière parisienne très importante en 1871 qui sera réprimée dans le sang mais qui est une date assez importante pour la reprise du mouvement ouvrier et qui du coup est utilisée comme début comme début des temps parce que en plus c'est pas très loin du printemps de l'équinoxe de printemps donc ça correspond bien à un événement astronomique c'est chouette et donc là vous avez aussi comme autre exemple un calendrier anarchiste là même ils ont complètement viré les références au calendrier républicain de la révolution française et ils ont aussi ce système de semaines de 5 jours avec aussi un ils renomment aussi les noms de mois pour les rendre plus nôtres voilà pour des petits exemples concrets en fait d'utilisation politique de certaines notions astronomiques on voit aussi là on a les petites faces de la lune qui sont proposées en bas alors en conclusion j'espère que même cet exposé ça vous a un peu permis de de comprendre un peu comment mieux comment ça se passe comment en quoi ça consiste la pratique scientifique de l'histoire des sciences puisque c'est une pratique scientifique même si c'est un peu différent pas une science aussi dure on pourrait dire que l'astronomie qu'on fait nous à la campagne mais c'est une véritable pratique scientifique une démarche scientifique d'aller rechercher des documents d'essayer de comprendre de les faire parler de ce qu'il y a derrière mais je voudrais aussi du coup en profiter dans cette conclusion pour parler un petit peu de planète science sur comment ça peut aussi une histoire des sciences une histoire de l'astronomie peut s'insérer dans le projet de planète science alors ça a déjà un petit peu commencé avec arpenter l'univers puisqu'il y a en cours de développement un module sur histoire et instrumentation mais il y a je pense que aussi d'un point de vue plus général peut-être sans aller forcément jusqu'à une perspective révolutionnaire au sens du mouvement ouvrier historique on est quand même aussi tous ici notre engagement associatif a traduit une volonté de transformation de la société au moins à notre petite échelle une petite contribution et puisque c'est pour ça aussi qu'on est là pour pour mener tous ces projets pédagogiques autour de la culture scientifique et technique cette aventure pour les jeunes et je pense quand même qu'avoir cette petite prise de recul cette mise à distance historique je pense que ça peut quand même aussi nous aider parce que des fois on a un petit peu le nez quand même tout le temps soit dans les projets astraux soit dans les projets pédagogues astraux et en tout cas j'espère que cette prise de distance peut nourrir aussi nos réflexions dans ce cadre là dans le projet associatif de Planète Science voilà voilà et merci de votre attention bonne passe merci du coup on a un petit peu temps pour des questions 20 minutes puis sur le flotte on a pris 5 minutes de retard très bien merci merci beaucoup ça m'a vraiment nourri dans ma pratique je pense c'est le recul comme tu dis et je voulais te demander si tu avais eu un peu des témoignages aussi directs ou si c'était beaucoup trop et on est dans le temps je ne sais pas si tu as pu avoir des témoins d'un corps vivant non en fait moi je m'arrête en 1939 ah c'est d'accord alors après si on fait on pourrait très bien prolonger après et même aller demander même à des anciens de Planète Science comment ça pouvait se passer dans les années 50 par exemple mais moi je m'arrête en 1939 donc il n'y a plus il n'y a plus de témoins j'ai une question déjà de compréhension du texte que c'était donc de charnière ce truc là c'est qu'il y a le vert le deuxième le deuxième donc sur point de vue politique c'est clair mais l'analyse spectra a prouvé il y a une soixante d'années l'unité constitutive de l'univers qu'est-ce que à quoi il fait référence et bien alors en fait c'est à partir du moment où il y a la spectra qui se développe on se rend compte qu'il y a les mêmes éléments que les étoiles sont composées des mêmes éléments que ce qu'on connaît sur Terre donc du coup c'est un peu cette révélation que les étoiles sont faites de même chose que ce qu'il y a sur Terre donc il y a une unité de matière dans l'univers je crois qu'il y avait Frédéric je crois qu'il y avait des préférences et des cours en restaurant donc on parlait au début donc on a vu des affichettes je voulais savoir si ces cours étaient donnés à titre gratuit ou comment ça se passait ouais c'était gratuit la plupart après enfin ce que j'ai montré c'était gratuit après des fois il pouvait y avoir des initiatives où il y avait des demandes de contribution mais là tout ce qui est les premiers cours à la révolution juste après la révolution française et les cours d'Arago ou de Flammarion ils sont ils sont donc moi je voulais savoir bien que ça est venu après tu as arrêté à 1939 je dis ça l'interaction ce qu'il y en a eu et ce qu'il y en a de la SAF la Société Astronomique Française et la SF2A savoir Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique c'est une société savante alors ça je ne sais pas du tout tu sais quand est-ce qu'elle est créée ? récente donc en 1978 ça je ne pourrais pas comme ce sont deux sociétés savantes en plus des savantes françaises comme la Société Française de l'Astrophysique de l'Astrophysique de l'Astrophysique d'Astrophysique et autres il y a donc deux sociétés savantes sur l'astronomie en France il y en a plus que ça il y en a plus que ça il y a l'AFA aussi il y a quand même oui il y a les régionales bien entendu mais l'AFA c'est national les cérémonos là c'est des professionnels c'est des associations pour nous qui sont en place dans l'Astrophysique la SAF comme on a vu c'est plus large plus large au sens à ce qu'on a dit c'est plus large la FA aussi ouais si j'ai bien suivi de la présentation il y a l'idée c'est quand même de la connaissance qui était construite c'est vraiment la première partie ouais il y a de savoir s'il y avait aussi dans ces sociétés locales il y a beaucoup des séances d'observations et s'il y avait des interactions avec les milieux un peu plus scientifiques par exemple il y a des observations qui étaient envoyées aux autres rapports pour contribuer à la recherche ou des choses comme ça ouais alors du coup plusieurs choses sur les cours donc sur les cours publics encore une fois c'est compliqué de savoir quel est exactement le public mais en tout cas vu que c'était gratuit on pouvait imaginer que des fois il y avait peut-être deux ou trois ouvriers qui venaient ils jetaient un peu d'oeil même s'ils n'avaient pas forcément le temps de pouvoir vraiment insister mais c'est quand même quelque chose de compliqué à avoir la composition sociale du public des conférences même si des fois il peut y avoir des comptes rendus mais ça reste généralement ça ne s'attarde pas sur les origines mais donc il y a ça alors ce que tu dis justement sur les sociétés de province effectivement il y avait des séances d'observation publique par exemple à Montpellier pour ceux qui connaissent c'était à la tour de la Babotte où il y avait des observations publiques et c'était vraiment ouvert à tout le monde ceux qui voulaient venir pareil à Toulouse il y avait des fois des séances des séances d'observation et alors sur les et du coup c'était pour savoir s'il y avait un peu plus et des interactions avec les milieux scientifiques justement alors ça c'est un peu le tout début des contributions amateurs à l'astronomie professionnelle ça vient plus après la première guerre mondiale ça se développe surtout à partir des années 20-30 en fait les amateurs sont mis à contribution pour l'observation des étoiles variables l'observation des variables et là il y a vraiment même une demande des observateurs professionnels de mise à contribution parce que les enseignants professionnels ne sont pas suffisamment nombreux pour pouvoir observer et pour faire de rejet l'observation des séphalides donc les amateurs sont mis à contribution pour ça mais c'est vraiment plus ça fin 19ème en fait il y a aussi un peu au départ ça se construit un peu en opposition aux observatoires au départ les rapports sont assez compliqués conflictuels vu que la Marion rejette un peu l'observatoire de Paris dont il s'est fait exclure mais c'est toujours compliqué à la fois il y rejette mais il recherche une reconnaissance mais donc ça au départ c'est un peu compliqué mais quand même petit à petit on va avoir les premiers développements là aussi le début de la radioastronomie où il va y avoir des amateurs qui ont peut-être une distribution pour ça moi j'ai une question ta toute première image tu étais sur celle de Stex de Floréal en 7 on est donc en plein dans la république terminodorienne c'est même le triomvirat je pense je ne sais plus j'ai plus les attentats mais en fait on est quand même dans ce moment où on essaie de reprendre le contrôle de la situation en gros par les ébouvoirs et je me demande dans quelle mesure ce que tu peux voir là à la fois permet effectivement de reprendre le contrôle parce que dans des cours on a une idée de l'église et de la république et de l'église et est-ce que ce schéma là se reproduit plus tard dans les périodes que toi tu connais un peu plus tu vois ce que tu veux dire alors effectivement c'est exactement ce qui se passe pour les universités populaires en fait pour les universités populaires au départ c'est plutôt une initiative qui vient du mouvement ouvrier qui vient du mouvement des bourses du travail très lié au milieu syndicaliste et très révolutionnaire et en fait assez vite il va y avoir une espèce de récupération bourgeoise de de ces types de cadres et le programme que j'ai mis de l'université populaire c'est en 1906 et ça commence déjà à pas mal se transformer à partir même donc les universités populaires à la fin des années 1900 ça dépend desquelles comme il y en a plusieurs mais il y a certaines universités populaires qui sont complètement reprises en main par une élite par une élite intellectuelle et qui va se mettre à faire son programme mais de manière plus déconnectée ça vient moins de la base l'astronomie amateur était déjà développée un peu comme un hobby c'est le début c'est le moment où ça se développe enfin là j'ai fait un balayage j'ai parlé de beaucoup de choses mais on est quand même sur une période quand même assez grande entre même si on s'appelle la révolution française mais à partir de 1880 jusqu'en 1939 c'est le moment où les pratiques astronomes amateurs se développent de plus en plus il y a des boutiques il y a des boutiques il y a des instruments des opticiens qui se spécialisent dans la fabrication de lunettes c'est un petit peu à part mais tu as réussi à savoir ce qui était enseigné à l'école et bien effectivement moi je me suis aussi intéressé à ce sujet parce que à l'école il y en avait très peu sinon aucune astronomie à l'école en tout cas pas dans les programmes officiels dans les programmes scolaires sous la troisième république l'astronomie n'existe pas par contre il peut y avoir des moments ce qu'on appelait les leçons de choses où éventuellement il peut y avoir la liberté du maître de parler d'astronomie à ce moment là mais rien n'est obligatoire donc on ne sait pas qu'est-ce qui pouvait vraiment se faire dans les écoles en tout cas c'était peu abordé c'était un des grands combats de Flammarion il était assez proche d'un des ministres de l'instruction publique il a essayé de faire en sorte qu'il y ait au moins un tout petit cours d'astronomie d'initiation à l'astronomie qui soit mis au programme des primaires mais il n'a jamais réussi ça a commencé quand ça dans les écoles je pense c'est assez tard je pense que c'est dans les années après la seconde guerre mondiale dans les années 50-60 ça a été formalisé je pense Est-ce que l'astronomie n'avait pas de particulière pendant la première guerre mondiale ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier ? Alors sur l'astronomie pendant la première guerre mondiale il n'y a pas de pas grand chose de particulier ce que je peux en dire c'est que les sociétés dont je vous ai parlé les sociétés continuent à fonctionner pendant la première guerre mondiale mais vraiment ralenties parce qu'il y a quand même une grosse partie des membres qui sont envoyés au front par exemple à Toulouse il y a le président de la société astronomie populaire de Toulouse qui meurt au front pendant la guerre donc c'est voilà elle traverse la guerre un peu je pense qu'on reste de la société française de manière assez compliquée mais elles essayent quand même tant bien que mal de maintenir des publications de... il y a des femmes qui sont venues comme d'autres métiers mais est-ce que du coup sur la première guerre mondiale il y a quelque chose du type de la concurrence inter-pays qui se manifeste aussi sur les concurrences des théories par exemple on va dire non la théorie est plus valable parce qu'elle n'est pas faite par ces sales boches donc quelque chose de ce type là ouais il y a un petit peu ça enfin ça va être peut-être plus nuancé mais on peut trouver non mais en fait on peut trouver ce genre de débat mais c'est plutôt quand même dans les milieux professionnels et c'est plutôt mais c'est plutôt sur les questions de cosmogonie il y avait beaucoup de débats à cette époque sur la cosmogonie donc la création de l'univers comment s'est formé l'univers et le système solaire là il y avait beaucoup de théories cosmogoniques concurrentes et des fois il pouvait y avoir des références à certaines pensées allemandes etc après surtout c'est surtout dans l'après-guerre où il va y avoir toutes les polémiques autour de la relativité sur le fait qu'Einstein était allemand mais pas vraiment allemand parce qu'il était peut-être juif mais pas vraiment allemand il y avait beaucoup de choses là-dessus mais c'était quand même c'est pas forcément spécifique au milieu des astronomes amateurs même si ça peut vaguement transparaître dans les débats mais c'est pas non plus central en tout cas est-ce que ces sociétés populaires ont fait des découvertes qui ont pu servir par la suite à la recherche ? Alors des découvertes proprement parlées je sais pas je pense pas Est-ce qu'ils ont contribué de manière plus ou moins directe à la... Mais en termes de contribution oui sur... toujours assez classiquement il peut y avoir des découvertes de comètes des découvertes de certains astéroïdes aussi il peut y avoir des choses comme ça après sur des observations vraiment fondamentales je crois pas j'y suis pas Et du coup est-ce que tu sais ce qui se passe à l'étranger est-ce qu'il y a aussi des des cours populaires dans les autres pays Ouais alors je connais un peu moins les autres pays mais par exemple ça prenait des formes un peu différentes je sais que par exemple c'était au Royaume-Uni il y avait énormément de discussions sur plein de sujets scientifiques mais beaucoup d'astronomie dans les pubs il y avait vraiment des clubs d'astronomie qui se réunissent dans les pubs C'est étonnant C'est un peu les gens ça me dévise trop astro C'est vrai qu'il y avait On a pu mesurer l'impact des asticulteurs parce qu'on a quand même l'impression que si je me réfère à mes grands-parents qui étaient les bébés des choses qu'ils savaient le peu qu'ils savaient c'était l'orastique le site qui le disait tout à l'heure c'était pas dans les programmes mais on a quand même l'impression que l'astique parlait quand même assez d'astronomie ça on a pu le mesurer alors on n'a pas pu le mesurer entre guillemets pour la bonne raison que c'est ma thèse c'est un des premiers travails vraiment centré sur cette question de l'astronomie populaire enfin il y a eu quelques travaux sur l'ASAF mais sur la recherche de on va dire plus fine de la pénétration de l'astronomie dans la société je suis un des premiers à travailler là-dessus donc je ne peux pas mesurer tout mais par contre moi ce que je vois qui semble assez évident dans mes sources c'est qu'il y a évidemment les instituteurs on les retrouve quand même assez fréquemment dans les sociétés d'astronomes amateurs donc ça veut dire qu'ils s'intéressent à ça donc on peut supposer qu'ils vont le retransmettre à leurs élèves dans des cadres de leçons de choses d'autres moments mais c'est assez certain qu'ils ont un relais important mais mesurer c'est compliqué il faudrait faire des il faudrait qu'on soit une petite équipe de chercheurs en histoire de l'astronomie à travailler à faire des bases de données sur ces questions c'est peut-être un peu plus compliqué il reste un minute je comprends sur la question c'est vraiment une question complémentaire avec la question de l'on est-ce que par exemple je ne sais pas dans d'autres régions moi je viens de Bretagne par exemple on a eu en 1905 le poids du dogme de la religion proposé au peuple et la construction de ce modèle de cosmogonie de religion face à cette émergence de diffusion populaire on voit beaucoup d'églises chez le plateau construit vers 1880 toujours avec des vitraux il y a représentation et donc quelle a été la part où je ne sais pas comment dire où l'opposition où l'ouverture et les l'ouverture des esprits face au poids est-ce qu'on voit les confrontations d'églises on parlait des instituteurs tout à l'heure mais dans les villages ou dans les villes entre le poids de la religion et de ce modèle de la religion face à cette possibilité de rationalisation et d'ouverture des esprits alors c'est une question religion astronomique populaire alors c'est une question très intéressante et en fait assez complexe parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire et à par exemple à ce qui peut être dit dans les sources anarchistes à ce moment là en tout cas à la fin du 19ème l'église sur tout un tas de questions astronomiques n'est plus du tout réactionnaire par exemple sur la rotation de la Terre etc ça c'est bon il n'y a plus de remise en cause de ces questions là même sur comment fonctionne le système solaire sur ça il n'y a plus trop de problèmes par rapport à ça et il y a même une contribution de certains clercs au travail de vulgarisation il y a notamment un vulgarisateur assez célèbre qui s'appelle l'abbé Moureux qui fonde un observatoire populaire à Bourges j'aurais pu en parler dans cet exposé mais et qui lui vraiment va faire autant de travail de vulgarisation qu'un flammarion ou d'autres alors que c'est un croyant c'est un homme néglise par contre là où on va voir apparaître de la confrontation et des fois des polémiques très vives ça va être sur la question des origines sur la question encore une fois des cosmogonies de création du monde où là en fait à partir du moment où en gros le basculement il se fait au milieu du XIXe siècle je crois dans les années 1850 ou 1860 à partir du moment où l'église comprend qu'elle ne pourra plus en fait continuer à tenir l'idée que c'est la terre qui est au centre du monde et le diocentrisme vraiment il ne disparaît jamais complètement mais bon en tout cas il devient assez marginal à ce moment là à partir de ce moment là où l'église prend ce virage là pour un peu entre guillemets sauver les meubles ils se mettent en fait à c'est le moment où il y a des des hommes soit pas forcément des hommes d'église mais en tout cas des personnes qui se situent plutôt du côté de l'église catholique etc qui vont proposer des théories cosmogoniques qui pourraient être compatibles avec la genèse avec l'idée d'un dieu et qui vont essayer de les tourner de cette façon là et là du coup en face on peut avoir certains cercles républicains autres qui vont s'opposer très violemment mais c'est vraiment sur les questions de cosmogonie où il y a un conflit très fort sur les questions de base d'astronomie qu'on connait qu'on pratique aujourd'hui l'église a déjà en fait admis les lois de la physique moderne on ne va pas donner mais on se trouve toujours sur les vitraux de ces époques de fin 19ème le ciel bleu les anges le paradis et ça ça a un peu volé vers la représentation il fallait défendre ça encore tu peux ça revenir plus de l'ordre de la représentation symbolique à ce moment je ne suis pas spécial de la vie de 19ème donc on pourra en discuter moi j'ai une question en lien c'est quand même si vous ne me trouvez pas celui qui a théorisé enfin qui a eu la première idée d'une théorie de Bing Bang était un chamoine et du coup dans quelle mesure ça a pu être problématique le fait qu'il soit un chamoine ou est-ce que c'était juste le fait qu'il proposait une vision de l'univers qui ne soit pas statique ça pose un problème dans quelle mesure il y a une interaction entre les c'était une réponse je ne sais pas non je n'ai pas justement ça c'est vraiment c'est une branche très particulière justement sur l'histoire de la cosmologie à ce moment là il y a plein de choses déjà quand même assez intéressantes qui ont déjà été faites écrites je n'aurais pas à répondre précisément là-dessus mais ce qui est à peu près certain c'est que quand on voit certaines réflexions surtout dans les années 20-30 quand il commence à y avoir la mécanique quantique qui se diffuse et la relativité on retrouve ces questions-là qui sont quand même assez sous-jacentes ou dans les cercles républicains ou plutôt issus des milieux révolutionnaires on trouve beaucoup de tensions sur tout ce qui peut avoir des liens avec l'église ou tout ce qui pourrait même émerger d'une pensée religieuse qui va être souvent très fortement critiqué une dernière question peut-être pour dire que je vais faire demain pour faire une brève histoire du secteur astro de 1939 merci Jérémy je prends la suite ouais il faut on a bonjour mais ça si tu veux je connais une chercheuse qui s'appelle Catherine Radka qui elle elle travaille sur nous enfin sur pas que sur Planète Science mais sur toutes les assos de culture scientifique et technique qui apparaissent en France à partir des années 60 elle a eu accès à pas mal d'archives et tout ça bravo merci merci